Générique 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 Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Et que vous allez aller bien dans les prochains jours Je vous souhaite déjà en avance un joyeux Noël à tous Malgré la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est pas facile Mais soyez prudent, prenez soin de vous, faites attention Et amusez-vous quand même un minimum En tout cas, répandez la joie et le bonheur autour de vous si vous pouvez Parce que c'est vrai qu'on vit une période difficile Bref, je vais essayer d'égayer un petit peu votre heure Même si c'est pas la journée complète Oui, dans cette vidéo, je vais vous faire un cadeau encore une fois Ce sera le dernier cadeau de Noël Quoique, même pas sûr, parce que je vous annonce que samedi midi Si tout va bien Normalement, il n'y aura pas de vidéo samedi midi Et ouais, mais non, pleure pas ! Non, il y aura un live Voilà, je serai avec mon bon et cher Yacine Pour vous faire un petit live sur à peu près ce qu'on va voir Enfin, pas tout, mais ce qu'on va voir en début d'année 2021 Parce que c'est possible qu'après le live de samedi Je fasse une petite pause de 8-10 jours à peu près Et on va rattaquer bien sûr en 2021 Je vous souhaiterai la bonne année Et je vous ferai encore un cadeau De toute façon, on fera le tirage au sort du concours permanent, je pense Bref, samedi midi, il n'y aura pas de vidéo Ce sera un live Donc, il y aura une vidéo, en fait Donc voilà, soyez au rendez-vous samedi midi Si vous pouvez, alors je vous rassure Je ferai peut-être un cadeau pendant cette vidéo Mais si je fais un cadeau, je ferai un cadeau avec le tirage dans les commentaires Ça veut dire que même si vous n'êtes pas là à midi pile Que vous ne pouvez pas rester longtemps, etc, etc Vous ne raterez pas le cadeau Voilà, rassurez-vous Je vous ferai un petit cadeau pendant ce live Pas beaucoup Je ne peux pas en faire plein cette fois-ci Pas à chaque fois Le cadeau, c'est nous, déjà On mettra un petit nœud sur nos cheveux Bref, enfin non, Yacine ne peut pas mettre un nœud dans ses cheveux On trouvera autre chose Pardon Yacine Donc voilà, on sera là samedi midi Soyez au rendez-vous Pour cette dernière vidéo de l'année 2020 On a pensé que ce serait sympa de faire un petit live Pour parler des nouveautés à venir Et Dieu sait qu'il va y en avoir Il y en a plein partout Et il y en a en commande, bien sûr Donc je me suis cassé un petit peu l'oignon Pour essayer de vous choper les dernières nouveautés Et quelques trucs qui valent le coup d'œil quand même Donc aujourd'hui, dans cette vidéo De quoi on va parler ? Eh bien écoutez, on va parler de deux choses On va parler de produits V-Fly Vous savez, V-Fly, c'est ceux qui ont fait les V-Fly Buzzer Les V-Fly Beacon Qui permettent de ne pas perdre les drones C'est ceux aussi qui avaient fait ce petit smoke stopper Pareil, toujours V-Fly Bien pratique Et là aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux produits Trois, enfin deux nouveaux produits De chez V-Fly Qui ont leur importance Voilà, qui ne sont pas indispensables Mais qui peuvent être très utiles, vous allez voir Et je vais également vous parler Vous montrer ma nouvelle Radio Master TX16S Que j'ai eue directement par Radio Master Parce que j'ai craqué sur ce produit Comme vous le voyez, celle-ci c'est la TX16S Max Donc elle a toutes les options possibles En matière de déco, etc. Et d'amélioration Parce que, vous le savez, je suis fan de cette radio Même si j'aime beaucoup ma Nirvana Celle-ci, c'est ma deuxième radio préférée Pour moi, c'est une des radios les plus polyvalentes Et les plus simples à utiliser Tout en étant performante Et là, on a également un éventail Pour pouvoir les modifier, les améliorer La preuve en est, c'est que sur mon ancienne TX16S Que voici, j'ai remis l'écran de protection J'avais imprimé un petit protège gimbal Mais j'avais aussi commencé à upgrader A mettre des petites parties dorées Je trouvais ça joli comme tout Mais là, on arrive dans le sein du sein Donc, pour ceux qui ont déjà une TX16S Vous allez pouvoir commander Si ça vous intéresse Si vous voulez vous la péter un petit peu sur le lieu de vol Alors, vous pouvez commander la TX16S Max Directement, faites ! Avec quoi elle vous est livrée ? Vous aurez la petite sangle de cou Ici, Radio Master Vous aurez toujours cette fameuse grosse boîte En polystyrène renforcée Blindée Toujours le petit câble de chargement USB Parce que rappelez-vous Elle se recharge par USB Je ne vais pas refaire la description de la TX16S Parce qu'il n'y a rien de changé dans les fonctionnalités C'est toujours C'est juste l'habillage Et le plus Le petit claquant Qui fait le changement sur cette TX16S Max Vous aurez toujours bien sûr le petit module Pour les piles rechargeables Moi, je fonctionne, vous le savez Avec la LiPo 5000mH De chez Radio Master directement Vous aurez aussi un petit cache ici Pour protéger l'écran Également toujours le petit kit de ressort ici Qui permet de modifier la tension des Gimbals Et même si c'est déjà très bien à la base Qui sont des Gimbals Hall Et toujours le fameux petit porte-clés TX16S En 3D Très sympa comme tout Donc voilà, qu'est-ce qui va changer surtout ? C'est qu'on est intégralement habillé En aluminium anodisé Alors si vous n'avez pas de TX16S C'est vrai que celle-ci Ça peut être super sympa Pour ceux qui Sachant qu'elle est bonne De toute façon Et qu'elle vous suivra très longtemps C'est un bon investissement Si vous voulez quelque chose de tout habillé Mais ceux qui ont déjà Une TX16S ancienne génération Vont pouvoir commander simplement L'habillage Que ce soit La face carbone ici A ajouter Il faut bricoler un petit peu bien sûr C'est tout à fait facile à démonter Mais il faut prendre son temps Mais c'est faisable Vous pouvez également commander le kit D'habillage aluminium Et vous aurez tous Les petits habillages aluminium Ainsi que la petite poignée Que je trouve très sympa Poignée rétractable ici Avec un petit clic Qui permet de la maintenir Donc poignée en aluminium Rétractable à fond Donc ça ne prend pas de place Dans le sac C'est plutôt sympa Alors bien sûr J'ai un petit plus J'ai négocié avec Radio Master Qui m'ont imprimé Mon TASKILLER 85 Sur le bouton de mise en route D'ailleurs on va la mettre en route Parce que Mais bienvenue à toi aussi Donc j'ai récupéré mon fond d'écran Tac Voilà Et j'ai habillé Également l'écran De façon à être dans les tons rouges Le ton rouge C'est excellent Non c'est le ton blanc Donc toujours dans les tons rouges Pour avoir quelque chose De plutôt magnifique J'ai envie de dire Voilà Perso je la trouve Craquante cette radio Pareil pour la petite sangle C'est un système Ce n'est pas un système Avec un clic ici C'est juste un système A vous appuyer Ça rentre tout seul C'est vraiment facile A mettre et à enlever Avec deux points de fixation Pour équilibrer sa radio Comme on le veut Et donc pour avoir Cette petite gravure là Quand vous commandez Le kit complet d'habillage Soit vous l'emmenez Ça chez le bijoutier Ou chez un graveur Qui va pouvoir vous graver Ce que vous voulez Soit je ne sais pas S'ils peuvent le faire Directement sur la radiocommande Une fois que c'est installé Mais en tout cas Ça c'est tout à fait faisable Par n'importe qui Une gravure Ça ne coûte pas très très cher Je crois que c'est 15 euros Un truc comme ça Donc c'est tout à fait faisable Pour ceux qui veulent Personnaliser Leur radiocommande Tout simplement Et le petit plus Sur la Max également C'est d'avoir ici Au lieu d'avoir Un antidérapant caoutchouc Comme il y a ici On a carrément Une bande de cuir Donc pareil Qui est amovible De la même façon Que la bande caoutchouc Mais on a du cuir Moi j'ai préféré Cuir noir Pour que ce soit uniforme Mais vous avez Du cuir marron foncé Ou du cuir marron clair Selon vos goûts Bien évidemment Donc vous pouvez L'habiller de la façon Dont vous voulez Que ce soit en doré En argenté Avec du cuir marron Etc Voilà Ça permet vraiment De se faire Sa radio personnalisée Et c'est vrai Qu'on a la classe Quand on arrive Sur le lieu de vol Même si on vole Comme une daube Au moins On a une belle radio Donc vous la connaissez Cette TX16S Franchement Merci Radiomaster Parce que ça évolue Ça avance plutôt bien C'est la première radio Où je vois Autant D'accessoires possibles Moi je vous mettrai Des liens Bien sûr De chez Radiomaster Que vous puissiez Aller voir Sur le site Radiomaster Je vous rappelle Qu'elle fonctionne Avec OpenTX Et puis maintenant Il y a des tas De tutos sur Youtube Qui vous facilitent La vie Pour toutes sortes De programmations Ou de mise en route C'est vraiment super simple Donc oui Je vous mettrai le lien De chez Radiomaster Mais je vous mettrai aussi Les liens de chez Banggood Car vous pouvez avoir Bien sûr Là-bas Tout l'habillage Je ne sais pas S'ils vendent directement Chez Radiomaster Je crois qu'il faut les contacter Mais en tout cas Sur le site Radiomaster Vous avez le SAV Vous avez sur Pas mal de pays Même en Europe Vous avez également Les downloads Les firmwares Etc Et les notices D'utilisation Donc c'est un site Vraiment complet Et vraiment suivi Et sinon bien sûr Sur Banggood Tous les liens Pour avoir Les petits accessoires Les bandelettes de cuir Si vous voulez Bref tout ce qui peut aller Ou les pièces de rechange Tout simplement Si vous pétez un switch Et bien moi j'en ai recommandé C'est ce que C'est ce que j'ai dans ma boîte ici J'avais cassé un switch Sur mon ancienne Et j'ai simplement recommandé Une paire de switch Qui vont bien Donc super facile Pareil A démonter Et à réinstaller Il n'y a pas besoin D'être bricoleur Plus pour y arriver Donc voilà Cette petite radio Vous la connaissez tous Je ne suis pas prêt De la laisser tomber Pour l'instant C'est vraiment un beau joujou Et là encore plus beau Tac Donc je mets ça sur le côté Ça fait beau sur la table Donc je vais vous montrer Deux produits intéressants De chez V-Fly Tout d'abord Donc vous connaissiez Le smoke stopper Ici Et bien il y a Le smoke stopper Numéro 2 Qu'est-ce qu'il y a Comme différence Entre le 1 et le 2 Et bien je vais vous le montrer C'est plutôt intelligent Et très intéressant La première grosse différence Vous allez pouvoir choisir Entre 1 ampère Et 2 ampères Mais vous avez Un interrupteur Et alors ça L'interrupteur Non seulement Ça va pouvoir fonctionner De la même façon Quand vous alimentez un drone Pour savoir Si bien sûr Il y a un souci Donc comment fonctionne Le smoke stopper C'est simple Vous alimentez Là je mets une grosse 4S Ici Je choisis entre 1 ampère Et 2 ampères Donc si c'est bleu C'est 2 ampères Si c'est pas bleu C'est que c'est 1 ampère Et là on a une LED jaune Qui nous montre que Le courant passe bien Et que tout va bien Pour l'instant Mais le courant ne sort pas Il arrive juste Dans le smoke stopper Ensuite Donc comme vous le voyez L'intérêt aussi C'est que là Je rentre une grosse batterie 4S Ici Sur l'XT60 Et je vais alimenter un drone Qui s'alimente en 4S Bien évidemment On va bientôt le voir ensemble C'est le Moto Group HD On va pouvoir le brancher Avec l'XT30 Qui est fourni ici Donc pas besoin d'adaptateur Je le branche Sans aucun souci Puisque pour l'instant Il n'y a aucune alimentation Et comment fonctionnait Le smoke stopper avant Vous branchiez votre batterie D'un côté Un côté où il n'y a pas les fils Et de l'autre Vous branchiez votre drone Tout simplement Et dès qu'il y avait Un court circuit Paf Ça coupait le circuit Donc c'est ultra rapide Alors là la différence C'est que Vous branchez Il n'y a pas de jus Pour l'instant Et on va appuyer sur le bouton On off Voilà Là c'est vert Donc c'est Que l'alimentation passe bien Ça alimente le drone Il n'y a aucun souci Donc là Le smoke stopper Fait fonction De smoke stopper Simplement S'il y avait un court circuit Que ce soit Au niveau des pattes de batterie Ou à l'intérieur du drone Directement Il se mettrait en sécurité Et il couperait le courant Mais Le gros plus De ce petit smoke stopper C'est que ça vous fait aussi Un interrupteur A demeure Alors ça va vous servir à quoi Ça va vous servir A binder Vous le savez Que c'est assez galère Sur certains drones Pas sur tous Moi je me suis fait un petit câble Avec un interrupteur Vous savez Quand on veut binder un drone Il faut appuyer sur le bouton bind Soit du drone Soit du récepteur En même temps On alimente avec une batterie Donc c'est pas évident De maintenir le bouton bind Qui est à un endroit du drone Et de l'autre côté D'alimenter la batterie Tac Et ensuite de relâcher Pour que ce soit en mode bind C'est vrai que c'est pas facile Là Ici Pour mettre en mode bind Donc vous voyez Si je l'alimente Est-ce qu'on va voir Mon récepteur Je sais pas si vous allez le voir Mais il clignote en rouge Ici Tranquillement Donc il est simplement en attente Puisque là il n'est pas bindé Donc hop Je réteins Et je vais appuyer Sur le bouton de bind Du drone Sur le côté Ici Tac Je le sens Et maintenant Je l'alimente Tac Et voilà Et là Il est fixe Rouge et vert C'est un XM Plus Donc il est en attente De bind Donc vous l'aurez compris C'est un interrupteur Qui va faciliter les choses On va pas faire le bind Vous aurez compris Ce que je voulais vous dire Donc là je peux l'éteindre Hop Mise à part cette fonction bind Ça peut servir également Vous savez Quand on va sur Betaflight Pour paramétrer son drone Quelquefois On n'a pas besoin D'alimentation Simplement l'USB Suffit à alimenter l'engin Pour avoir Que ce soit le récepteur Ou sur les petits drones Même On peut avoir Directement la vidéo Le VTX Qui va être alimenté Mais sur la plupart des drones Il faut une alimentation En plus Branchée sur le drone Pendant que vous êtes relié A l'ordinateur Pour pouvoir avoir Le récepteur L'alimentation Et pour pouvoir avoir Le VTX Pour pouvoir régler Moi je règle Vous savez Quand vous choisissez Ce que vous voulez mettre Sur l'OSD J'ai un petit écran à côté Pour pouvoir régler mon VTX Et mettre ce que je veux Dans l'OSD Tout simplement Donc là Vous allez vous brancher Sur Betaflight Vous laissez Votre alimentation dessus Vous vous reliez à Beta Et dès que vous avez besoin De régler le récepteur Si vous faut une alimentation Ou le VTX Vous appuyez Pif Tout simplement Et là Votre drone est allumé Vous avez la vidéo Vous avez le récepteur Etc Dès que vous avez fini Votre réglage Hop Vous appuyez Vous allez me dire Oui on peut brancher Débrancher Bien sûr C'est juste une question De praticité Et de facilité Tout simplement Ça veut dire Que ce petit smoke stopper Je vais pouvoir le débrancher C'est pas seulement Un smoke stopper Voilà C'est aussi un interrupteur Qui va vous servir Pour le bind Pour les réglages Etc Etc En plus D'être très utile En tant que smoke stopper Pour ceux qui font des builds Pour ceux qui font des montages Eux-mêmes Ça permet justement De vérifier son montage Au lieu d'aller tester Avec un multimètre Sur chaque truc Voir s'il y a un faux contact Etc Des fois on sait pas trop Si ça doit biber ou pas Bref C'est pas indispensable Mais c'est super malin Tout simplement Et c'est pas très très cher C'est aux alentours De 10 euros je crois 10-12 dollars Donc 10 euros à peu près Donc c'est pas très cher Et c'est franchement Très malin Moi je me servais déjà de ça Et ben raison de plus Je vais me servir encore plus De ce truc là C'est pour moi C'est super pratique Tout simplement Le deuxième petit produit Ça s'appelle Les V-Fly Store safe Alors c'est quoi Que le store safe Vous savez que On ne doit pas Stocker des batteries Pleine charge Ni stocker des batteries En sous charge L'idéal C'est pour n'importe quelle Batterie lipo C'est d'être En stockage Environ entre 3,65 et 3,85 A peu près Dans les 3,7 Grosso merdo Modo Donc quand on rentre A la maison Et quand on n'a pas été Au bout d'une batterie Souvent on se pose A 3,60 Et en fait Quand on teste La batterie Une fois qu'on a Tout débranché On est à 3,80 3,90 Ça peut se stocker Mais quelquefois On n'a pas eu le temps De finir la lipo Ou on n'a même pas eu le temps Des fois D'utiliser toutes les lipo Qu'on avait chargé Pour voler Parce que par exemple Vous avez cassé votre drone A la première lipo Vous n'avez pas pu faire les autres Donc à quoi vont servir Ces petits Smart lipo dischargers Et bien c'est simplement Des petits engins J'ai envie de dire Tu me branches Et tu m'oublies Donc vous en avez un En XT30 Un en XT60 Selon vos drones Vous pouvez aussi mettre Un adaptateur Bien sûr Ça va vous servir Dès que vous allez Arrêter de voler Si vous avez une batterie Qui n'a pas été utilisée Vous allez simplement Le connecter Ici Vous voyez Donc on a une lumière verte Qui clignote Ça veut dire Qu'il calcule La puissance Et ça fonctionne De 2S Jusqu'à 6S Donc peu importe La batterie que vous allez mettre Et là comme vous l'avez vu Elle a clignoté 3 fois Et elle s'éteint Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà mise En mode stockage Voilà Je l'ai déjà branchée Donc je vous mettrai Une photo de hier Je l'ai branchée Elle était vers les 4.17 J'ai repris une photo Une heure après Donc voilà À combien on était Une heure après Je ne me souviens pas de tête Donc c'est très très lent Ça décharge À la puissance de 1 W Mais c'est pour ça Que c'est des branchements Que j'appelle Tu me branches Et tu m'oublies Parce que Voilà Vous le branchez dessus Et vous le laissez de côté Moi elle a fini Je l'ai branchée hier Il devait être 14h30 Un truc comme ça 15h Je l'ai laissée Toute la nuit Dessus Parce qu'une fois Que vous allez arriver À 3,80 Environ Ça va s'arrêter Tout simplement Et donc Ça va vous permettre De laisser une lipo Tranquillement travailler Ici on a un dissipateur De chaleur Mais je vous rassure Ça ne chauffe pas trop En plus C'est une lipo Qui était à 4.17 Par cellule Et c'est une 4200 mh Donc vous imaginez bien Que ça a pris du temps Mais il va falloir du temps C'est sûr que c'est plus long C'est entre Selon la lipo Il va falloir qu'elle soit Minimum à 3,90 Par cellule Pour que ça déclenche Le dissipateur Le déchargeur Sinon Ça ne se déclenche pas Si vous êtes à moins de 3,90 Par cellule Il ne se déclenche pas Sinon Quand il se déclenche Eh bien Vous allez avoir le clignotement vert 3 clignotements 3, 4 clignotements verts Et après Lumière verte Fixe Et là Ça veut dire que Ça décharge Votre batterie Tout simplement Donc moi J'avais vérifié Pour checker J'avais laissé brancher Hop Mon petit testeur À côté ici Et là vous voyez Au bout d'une nuit Complète de décharge Ça me l'a mis À 3,80 3,81 84 84 Donc ça décharge Avec une précision De 0,08 C'est assez précis Et c'est prévu Pour venir jusqu'à 3,80 À peu près Donc voilà Après ça dépend Pour le temps Ça va dépendre Des lipo Que vous utilisez Donc voilà À quoi servent Ces petits Lipo Dischargeurs Ça permet De mettre Ces lipo En stockage Tout simplement Donc Pas indispensable Mais malin Voilà Je trouve ça malin Certains en trouveront L'utilité Je pense Pareil Pas un produit Trop trop cher Donc plutôt intelligent Plutôt malin De chez V-Fly Ils font quand même Pas mal de choses Très bientôt Donc j'ai repris Des petits V-Fly Beacon Pour moi Parce que j'ai perdu Le dernier En volant avec Yacine Mais il y aura encore Un nouveau Un mini V-Fly Beacon Un mini V-Fly Finder Que je vais vous montrer Très bientôt aussi Donc ils sont à fond Là dessus Pour la protection De nos lipo Et de nos engins Et ça je trouve ça Plutôt intéressant Donc pareil Je vous mettrai les liens De chez V-Fly Dans la description Pour que vous trouviez Ces petits engins là Donc voilà Pour ce que je voulais Vous montrer aujourd'hui Comme je vous l'ai dit Je vais vous faire Un petit cadeau Dans cette vidéo Donc merci à ceux Qui sont restés jusque là C'est une des dernières vidéos Avant Noël Je ne pouvais pas m'empêcher De faire un cadeau Pour le tirage au sort De la moto Ce sera dans la prochaine vidéo Bien sûr Puisque j'avais dit Que ça durerait une semaine Donc prochaine vidéo Pendant le live Je ferai le tirage au sort De la moto Faites moi penser à ça Si j'oublie Pendant le live C'est tout à fait possible Je dis à Yacine De me le rappeler aussi Donc aujourd'hui Je vous fais quoi comme cadeau Un cadeau qui va aller A tout le monde Et un joli petit cadeau Il y en a plein Qui sont fans de ce produit là J'en avais déjà offert Il m'en restait un Et bien je vais vous l'offrir Je ne vais pas le garder Plus longtemps Ne bougez pas Le voilà Le petit cadeau Que je vais vous faire La petite IMAX Interceptor D'origine Le pack complet C'est à dire que dedans Vous avez la petite voiture Je vous remettrai la vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vue La petite voiture La radio commande Et le masque La voiture FPV Je vous rappelle Et le masque Pour pouvoir s'initier au FPV Je ne vous mens pas Voyez Il y a tout Le masque La radio commande La voiture Et la lipo Et le petit chargeur Pour la batterie Bien sûr Donc ça Je le mets sur l'étagère Je le mets de côté Et je vous en fais cadeau Aussi Donc Dans les commentaires De la vidéo Comme d'habitude Vous me mettez Ce que vous voulez Si vous voulez mettre Un petit message de Noël Faites vous plaisir Mais vous n'avez pas besoin De pousser Pas besoin de tirer Non pousser Tirer C'est nul Pas besoin de liker Pas besoin de vous abonner Ou quoi que ce soit Juste un petit message Dans les commentaires Et je tirerai au sort Dans les commentaires Une personne Pour lui offrir Ce petit cadeau Ce sera dans une semaine Je ne sais pas Je vais voir Ou peut-être samedi Aussi Directement Là vous n'aurez pas eu Beaucoup de temps Donc ouais Vous n'aurez pas eu Beaucoup de temps Donc samedi Tirage au sort De la petite Interceptor Imax Et de la petite moto Également On va faire tous les tirages au sort Samedi Ça va nous occuper Avec Yacine Et même si j'ai déjà Beaucoup de choses à vous dire Donc voilà les amis Bonne chance à tous J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Que vous aurez appris Encore quelques petits trucs Et bien sûr Les liens sont dans la vidéo Si vous voulez aider ma chaîne Vous savez qu'en cliquant sur les liens Vous aidez la chaîne Même si vous n'achetez pas Vous n'êtes pas obligé d'acheter Tout ce que je vous montre Arrêtez Je ne veux pas être responsable Mais ne serait-ce que le fait De cliquer sur le lien Vous savez que Mon partenaire sait Que vous venez de ma part Et ça aide automatiquement ma chaîne Et si vous voulez Acheter quelque chose Que ce soit quelque chose Que je vous ai montré Ou si vous avez besoin Je ne sais pas moi D'une pince multiprise Que vous voulez acheter sur Banggood N'hésitez pas à utiliser Mon tableau De coupons et promos Pareil Il est dans la description Vous avez toutes les promotions Les coupons etc Actuellement sur Banggood Je le remets à jour Tous les jours Et en utilisant ces liens De mon tableau Vous allez sur Banggood Vous achetez ce que vous voulez Vous n'êtes pas obligé D'acheter le produit Sur lequel vous avez cliqué Une fois que vous êtes sur Banggood Avec mon lien Vous pouvez acheter Une pince coupante Un câble à 2 euros Ce que vous voulez Et l'avantage C'est que non seulement Vous aidez ma chaîne Mais en plus Vous participez au concours Permanent Vous le savez maintenant Donc voilà les amis Merci à tous d'avoir suivi Merci à tous d'être là Et franchement Je ne pensais pas y arriver A faire un tour complet Un 360 J'ai trop la classe Merci à tous d'avoir suivi Merci ma Franny T'as vu J'ai sorti ma chaussette Et mon petit Franou Et le beau sapin Mon beau sapin Tout ça Tout ça A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz